Bonjour à vous tous et bon dimanche. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui nous sommes les témoins d'un échange entre Jésus et les prêtres d'Israël et nous allons beaucoup en apprendre. Permettez-moi de rappeler tout d'abord que le Christ fait preuve d'une mensuétude infinie envers les petits, les sans-loi, les pécheurs publics, alors qu'avec les religieux de son temps, imbus d'eux-mêmes convaincus de posséder toute la vérité sur Dieu, il est d'une dureté incroyable. Non pas parce qu'il a l'intention de les humilier, mais parce qu'il veut de tout son cœur de rédempteur les sauver de leur aveuglement en les dégageant de leurs idées étroites avec le désir de leur révéler comment la sagesse de Dieu doit pénétrer la vie. À de nombreuses reprises dans l'Évangile, nous assistons à cette confrontation entre le Fils de Dieu et le clergé de son Père, qui, hélas, ne donnera pas de grands résultats. Comme le disait Einstein, il est plus facile de briser un atome que de briser un préjugé, et c'est bien vrai. Donc, ne nous étonnons pas si, de notre côté, nous ne parvenons pas à transmettre ce que nous portons en nous de plus précieux. Bien souvent, auprès de ceux que nous rencontrons, nous cherchons à parler de Dieu, à donner des idées sur ce qu'il est, à le présenter tel que la foi nous l'offre. Alors qu'il s'agit pour nous, à travers notre seule présence, je l'espère, aimante, respectueuse et coûtante aussi, de faire lever les yeux vers plus grand que l'homme, de disposer l'homme dans la bonne direction. Mais venons-en à l'Évangile où Jésus, fidèle à sa pédagogie d'enseignement, qui n'a rien de didactique, offre une parabole simple comme la vie. Elle met en scène aujourd'hui deux jeunes hommes, invités par leur père, à se rendre dans les vignes pour y travailler. Le premier dit non, mais se reprend et s'y rend. Le deuxième dit oui, mais ne s'y rend pas. Et Jésus le demandait, lequel des deux fils fait la volonté de son père ? Les grands prêtres qui ont le sens du devoir et qui, sans nul doute, vénèrent l'obéissance. On ne va pas tout leur enlever. Répondent d'un seul cœur ? Eh bien, c'est le premier. Et en cela, il ne se trompe pas. Alors Jésus, tout de suite, transpose en balançant, et ce n'était pas prudent, une vérité que ces gens bien pensants ne pouvaient pas admettre. Et cette vérité, il faut que vous, comme moi, nous la gravions en nous. Les prostituées et les publicains vous précèderont dans le royaume de Dieu. C'est une affirmation du Christ à prendre au pied de la lettre. Car là, ce n'est pas une image, une histoire inventée. C'est une réalité qui vaut encore aujourd'hui. Dans le ciel de Dieu, les prostituées, c'est-à-dire des femmes de mauvaise vie, mais au cœur bon et sensible à la présence et à la voix de Dieu, ainsi que les publicains, qui bien souvent volaient leurs frères, eh bien, ils sont tous canonisés par le Christ. Pourquoi ? Parce que pendant les trois années de la vie publique, ces gens peu recommandables ont écouté avec attention les paroles de Jésus et ont même changé de vie alors que les religieux sont restés bloqués sur leur certitude. Aujourd'hui encore, ceux d'entre les hommes qui paraissent les plus éloignés du Christ en sont peut-être les plus proches. Quand vous rencontrez quelqu'un de plus de 80 ans, comme cela m'arrive souvent, qui a communié toute sa vie tous les dimanches et qui vous tient des propos contraires à l'évangile et que vous rencontrez par la suite une prostituée qui aime le Christ, qui embrasse son icône avant de s'endormir, qui donne son lit à la pauvre fille, à la paumée qui ne sait pas où dormir ou qui invite à déjeuner le pauvre du coin et qui voudrait tant changer de vie, vous ne doutez pas de la vérité exprimée aujourd'hui par le Christ. Je crois pouvoir affirmer que ce qui compte pour Jésus, c'est la densité d'amour de notre cœur offert à sa personne et à nos semblables. C'est notre générosité, oh que j'aime ce mot, notre bonté envers tout homme, c'est notre volonté de nous convertir tous les jours à la beauté de l'évangile en tentant de mettre à mort nos égoïsmes, nos petites idées, nos duretés de cœur. Voilà ce qui plaît au Christ. Béni, soyez bénis. Amen.